Aujourd'hui je vais répondre brièvement à la question que me pose Anne-Laure. Alors Anne-Laure me dit, je vous ai entendu une conférence, puisque le but est de passer à l'action, j'ai tenu le challenge de poser un acte pour m'autoriser à être heureuse, et ce avant de me coucher ce soir. C'est fait. J'ai dit clairement à mon ex-mari, relation toxique, ce que je ressentais par rapport au service, par exemple faire le taxi pour lui amener les enfants à la gare, pour lui faire éviter les embouteillages, donc le service qu'il attend de moi, alors qu'il ne me formule jamais une demande claire et courtoise. A chaque fois j'étais furieuse quand il ne me remercie pas, ni ne me regarde dans les yeux, et si je m'en planais je ne pouvais pas contenir ma colère, et il criait dans la rue et devant les enfants, qu'avec le montant de la pension alimentaire qu'il me verse, c'est bien peu de choses de lui amener les enfants à la gare deux fois par mois. Cependant je dois vous dire que je n'ai pas réussi à le regarder dans les yeux, tout simplement parce qu'il ne croit jamais mon regard. Alors là si vous avez la gentillesse de me dire s'il y a une astuce pour y arriver, je progresserai encore. Alors là Anne-Laure, je vais vous dire très clairement, faites le deuil du besoin de reconnaissance de votre mari, de votre ex-mari, parce que votre ex-mari il est fou furieux, il est en colère, en plus il est toxique, donc il n'en a rien à faire de vous. Vous êtes à son service, vous lui amenez les enfants pour lui éviter les embouteillages, et en plus vous attendez de la reconnaissance. Alors il ne vous le demande pas gentiment, vous n'obtenez pas de reconnaissance et vous êtes en colère. Donc Anne-Laure, quand on est avec un homme toxique et qu'on n'est plus avec lui, on évite les rapports toxiques, donc on se positionne. Donc par conséquent maintenant il va falloir qu'il pleure ou qu'il vous supplie pour pouvoir recueillir les enfants à la gare sans avoir à se taper les embouteillages. Cessez d'attendre ce regard que vous n'aurez jamais, et donnez-vous ce regard à vous-même, déjà de bienveillance, et surtout Anne-Laure, demandez-vous pourquoi vous avez tant besoin que cet homme vous reconnaisse. Demandez-vous qui se cache derrière votre ex-marie. A très bientôt, au revoir !